bonjour tout le monde bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est plutôt présentation en fait présentation du travel mug du travel mug attention on parle anglais ici du travel mug de nespresso il y a deux tailles qui existent moi j'ai pris le plus grand 540 millilitres on peut mettre tous les formats de nespresso qui existent c'est super c'est pratique pour emporter notre café dès qu'on doit sortir alors justement ce matin je dois sortir je vais le tester pour vous il est tellement grand qu'il faut que je baisse au plus bas et que je ne mette pas dans les encoches mon repostas je vais mettre mon café préféré que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo à zéline aux muffins comme j'ai pas besoin d'ajouter ni de lait ni de sucre je sais que ça sera bon à emporter j'aurais besoin de rien d'autre donc hop mon petit muffin à la noisette et c'est parti ce n'est pas un mug isotherme c'est un mug de transport donc il n'est pas fait pour tenir chaud ni froid d'ailleurs si vous avez des cafés froids mais dedans mais il est pratique pour emporter puis tout à l'heure quand j'aurai emporté mon café que je serai arrivé à destination voir est pour vous le café je vous dirai s'il est toujours chaud ou s'il est juste tiède ou si c'est trop tard et qu'il est froid surtout que là on est encore en hiver donc la température ambiante on n'est pas loin des zéros degrés quand même donc je récupère mon mug mon mug il est à moitié rempli donc si je veux je pourrais même me rajouter une dosette c'est vissé c'est bien hermétique regardez ça aucun problème c'est nickel je le trouve vraiment très joli franchement c'est ce que j'aime bien avec nespresso c'est que c'est épuré et joli et classe j'adore il est tout en alu brossé j'adore et puis ici on a le bandeau anti dérapant je sais pas s'il s'enlève d'ailleurs ouais il a l'air de s'enlever mais je tenterai pas ce genre d'expérience donc vraiment c'est très joli un beau design même sur le taquet qui ferme c'est en caoutchouc et du coup c'est bien hermétique on peut boire directement on peut se servir un café dans une autre tasse comme vous voulez ici on peut le taquet comme ça quand on boit ça ne retombe pas sur le nez ici il ya le petit trou justement parce que quand c'est chaud ça fait de la pression s'il y aurait pas ce petit trou d'air ça ça nous éclabosserait au visage donc voilà ils ont tout prévu je vous le dis je le referme et c'est l'heure de partir je vais jusqu'à mon rendez vous et j'ai pas oublié bien sûr mon mug travel je vous emmène avec moi et la température extérieure des quatre degrés et demi mais j'ai mis mon mug dans un sac iso thème avec mon casque-croc du midi donc il devrait pas trop souffrir des 4 degrés et demi extérieure dans la voiture j'ai mis le chauffage à 18 et demi donc ça va il est quand même bien gardé là je suis dans les bouchons ça y est on est arrivé donc à mon point de rendez vous il est 9h23 et je fais couler mon café à 7h40 donc on a dépassé 1h30 ouais ça fait plus d'une heure tente que mon café donc là mon café est dans le mug travel nespresso il ya le double par mois il ya le double parois qui permet de ne pas brûler les mains quand on vient de l'attraper quand on vient de le faire couler je vais le goûter maintenant pour vous dire si au bout de 1h40 environ est ce qu'il est bien chaud est-ce qu'il est tiède ou est-ce que ça y est c'est fichu est-ce qu'il est déjà froid ouais mais il est encore il est encore bien chaud l'impression qu'il est passé une heure quarante là dedans peut attendre encore un petit peu qu'ils refroidissent encore un peu parce que moi qui signe chouchoune sur les boissons trop chaudes ben là pour l'instant je peux pas encore le boire c'est limite un peu trop chaud c'est un travel mug c'est pas un thermos mais ça contribue à quand même rester au chaud ok midi 4 donc ce matin j'ai fait couler mon café à 7h40 dans le dans le mug travel je l'ai mis dans ce sac et ça fait quoi ça fait plus de quatre heures qu'il est là dedans j'ai bien peur qu'il soit plutôt frais il est juste tiède genre j'attends plus ça va être froid à force donc je vais l'embarquer avec moi carrément et c'est l'heure de manger écoutez c'était la présentation de ce mug travel et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo dégustation ciao bon appétit